bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde cote d'abord et comme lui facile et ça le soussouté au catacayou ou kennero télément l'agence pour t'y demander comme bon dans y'a l'application sonde web ou es ali très facile ou quoi t'échargé à partie à téléphone n'aille ou quoi t'y demander comme au bazar na kinshasa reprimo kati du congo ba ou bazar na congo braza ville république du congo facilement pas pour lui pour récupérer une bonne l'agence et la ya mp ça torange manila bago et yo et si pas aux ali bon nouvelle nia ni bal et alic que ce qui ont téléchargés application sonde web et continue d'accord que mon buzz tv au rejoint 10 dollars le colab et les fils donc il n'ya pas mieux télécharger mokona le lot m'a remboursé les managé en ce s'il n'y a pas mieux que ça t'y demander à la facilité dès aujourd'hui télécharger sondou en angela ya téléphone naio plus facile il n'ya Le plaisir est mien d'être avec vous dans cette émission Entre les Lignes. Nous allons parler de ces travaux de Luanda et de Lusaka. Vous le savez, le chef de l'État s'est rendu à Lusaka pour discuter des questions sécuritaires dans l'Est de l'RDC avec notamment le déploiement des troupes de la SADEC à l'occasion. La SADEC a condamné le mouvement terroriste du M23 soutenu par le Rwanda, a condamné le Rwanda qui agresse la RDC. Deuxième sujet, prochain gouvernement, vous le savez. Les tractations sont donc plus ou moins closes. Très bientôt, le chef de l'État devra prendre la décision que tout le monde attend, la nomination du formateur de gouvernement. Enfin, 26 provinces. Qui et comment diriger nos provinces autrement ? Bienvenue à toutes et à tous. Nous recevons M. Déo Bizibou. Déo Bizibou, il est secrétaire général adjoint de l'UDPS Tshisekedi. Il est donc, il est aussi juriste de formation. C'est un ancien de l'UDPS. Ça fait plus de 33 ans qu'il est au sein de ce parti présidentiel. Vraiment un cadre, un haut cadre du parti. Bienvenue M. Déo Bizibou. Oui, je vous salue et je salue les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment précis. Bien entendu, je précise, je suis plutôt communicologue et non juriste. Vous êtes communicologue. Communicologue, oui. Vous avez fait les sciences de l'information. J'ai fait les sciences de la communication. Et j'étais le CP, comment on les appelle ? J'étais CP de la deuxième promotion de l'Unequin. Je vois beaucoup de collègues avec qui on a fini à l'Unequin. Je veux parler de Pascal Hongé. Il y a une dame comme Jojon Débou qui est à la RTNC. Madame Joël Mackella qui est à la RTNC. Je vois son nombre avec qui on a fini à l'Unequin. J'étais le chef de la promotion, de la deuxième promotion. Bien entendu, après ça, comme j'étais déjà très engagé à l'UPS, parce que l'UPS avec moi, c'était pire. Quand je finissais même les humanités, j'étais déjà l'UPS. Alors, c'était 17, 18 ans, 20 ans ? Absolument. Là, je suis au Congo central, dans la ville de Beaumont. C'est là que j'ai fait mes premières armes en politique à l'UPS. Je suis venu continuer ici à Kinshasa. Donc, déjà, lorsque je suis à l'Unequin, je suis déjà en 2002 membre du comité national de l'UPS, le parlement de l'UPS niveau interne, qui dirigeait à l'époque M. Valentin Moubaké. Là où j'ai eu à connaître l'ancien VPM de l'intérieur, actuellement député national Maître Asselot, et bon nombre, il se peut que lorsque nous finissons en 2005 à l'Unequin, là, étant actif du Sud Kivu. Je suis parti en fait en vacances au Sud Kivu. Là, j'ai trouvé le parti qui n'était pas en bonne santé. Là, j'ai dû donner ce que je pouvais. J'ai démissionné du comité national d'ici à Kinshasa. Là, je suis devenu président fédéral de l'UPS au Sud Kivu. Comme ça, j'avais disparu des radars d'ici à Kinshasa. De temps en temps, bien entendu, je venais de l'intérieur vers ici, Kinshasa, voir le président Tshisekedi au Molumba, et puis je rentrais. Et je ne suis revenu ici à Kinshasa qu'à seulement en 2019, lorsque le président Tshisekedi accède au pouvoir. Et voilà, je reviens à Kinshasa. Donc, vous êtes un ancien de l'UPS Tshisekedi. Je suis parmi les anciens, bien entendu, parce que, n'oublions pas que nous avons aussi encore des fondateurs qui sont encore vivants. Les fondateurs Lusanganguele, et que lorsque je vois les fondateurs Polokapitachabangui, qui sont encore vivants d'ailleurs, donc ce sont nos pères fondateurs de l'UPS, bien entendu. Et donc, à la tête, ils avaient les fondateurs à l'époque, avec Feu, Etienne Tshisekedi au Molumba, des Résumémoires. J'ai eu cet avantage-là, de côtoyer des fondateurs de l'UPS, de l'UPS Tshisekedi au Molumba, Vincent Brankiam, J'ai eu frère Kibasa Maliba, Vincent Brankiam, qui était déjà malade. Donc, nous, nous avons eu ce privilège-là. Et c'est comme ça, nous sommes sur leur trace. Et nous sommes déterminés les honorés, bien entendu. Vous êtes déterminés les honorés. Vous êtes une personne qui a mis beaucoup d'années dans l'UPS. Vous avez été à l'UPS très, très jeune. Vous avez grandi. Vous avez vu le combat, une grande partie du combat de l'UPS. Et aujourd'hui, l'UPS est au pouvoir depuis 2019. Ça fait bientôt 5 ans. Ça fait 5 ans que vous êtes au pouvoir. Est-ce que l'UPS des 13 parlementaires qui s'est battu pour arracher le pouvoir de la dictature de Mobutu et instaurer un État de droit démocratique avec beaucoup de valeur, est-ce que c'est la même UPS que nous avons aujourd'hui au pouvoir ? Je dois vous dire que je n'ai pas encore tout donné à l'UPS. J'ai bien entendu, il y a 33 ans, j'ai à ce jour donné ce que je peux. Je n'ai pas encore tout donné. J'ai encore à donner à l'UPS, j'estime. C'est comme ça que naturellement, je vous dirais que vous attendez le gouvernement, mais moi, je ne me sens pas appelé à être dans ce gouvernement. Pourquoi ? J'estime à donner beaucoup à l'UPS, exactement. C'est-à-dire, un parti politique, ce sont des équipes qui travaillent. Les uns peuvent être au gouvernement, les autres, mais ce qui me caractérise, moi, c'est que j'aime faire ce à quoi moi je crois suffisamment. J'ai une conviction intérieure. C'est comme ça, lorsque je venais ici en septembre 2016, quand je venais ici à Kinshasa, M. Jean-Marc Kaboun venait d'être nommé secrétaire général. Il m'ait proposé que je sois le secrétaire national à l'organisation, l'équivalent du ministre de l'Intérieur au niveau interne du parti, après le secrétaire réadjoint. Mais il était surpris que moi, je lui ai dit, non, merci pour la confiance, mais je rentre à Bokafou. Je ne me sentais pas en ce moment-là, même quand, moi, j'aime faire ce que je sais en quoi, je crois, je pense que je crois et j'y vais. Donc, maintenant, là, je me sens disponible. Voilà, vous faites allusion à l'UDPS. Exactement, l'UDPS de nos pères fondateurs, avec tous ses résultats, nous avons encore beaucoup à donner exactement pour qu'on puisse y parvenir. Exactement. L'UDPS a rencontré beaucoup de pésanteurs. Félix-en-Tonchi, secrétaire d'autopouvoir, avec beaucoup de pésanteurs FCC, FCC, M. Kabangé est encore là, l'armée, la police et consorts, et les pésanteurs ont continué encore. Voyez-vous, pour qu'un parti politique applique intégralement son projet de société, il est heureux que ce parti politique puisse, pour qu'il soit réuni, avoir la majorité à lui, tout seul. Voyez-vous, vous voyez, même quand vous parliez l'aide du gouvernement tout à l'heure, vous disiez les consultations, nous sommes à la fin. Mais ça prend du temps. Pourquoi ? Parce qu'il faut consulter X, Y, Z, selon qui sont représentés, à l'Assemblée nationale. Mais imaginez-vous, si l'UDP avait à elle, tout seul, 252, 253. Tout seul l'UDP, on s'est déjà passé. Est-ce que vous avez, vous avez, vous avez votre mandat, le premier mandat était un succès ? Mais absolument un succès, par rapport à là d'où nous venons. Le pays était vraiment enfoncé. Vous vous rappelez, on venait, on venait d'être très très loin. Où les gens, même pour aller aux élections, c'était tout un problème. Il a fallu que les gens meurent. Il a fallu des longues transitions. Les gens ne voulaient pas aller aux élections. On ne veut pas respecter les textes. Et voilà. Mais depuis que vous êtes en train de se quitter au pouvoir, il n'y a pas de glissement. Vous allez aux élections. Est-ce que vous n'êtes pas des regrets ? Vous n'avez pas des regrets au vu du résultat que vous avez ? Parce que quand on regarde au niveau du panier de la ménagère, il y a inflation, presque à tous les niveaux. Au niveau de l'économie nationale, la production interne, elle est presque inexistante. Je suivais... Le chômage. Je suivais hier, cher Arnaud. L'insécurité. J'arrive. Est-ce que l'UDPS, aujourd'hui, peut être fier d'avoir combattu 37 ans et produire ce résultat ? Un long voyage commence par un pas, deux pas, trois pas. Un long voyage. D'abord, là, ce que nous avons atteint comme résultat aujourd'hui, quand vous voyez la liberté d'expression dans ce pays, la liberté d'association dans ce pays, par rapport à là d'où nous venons, on a fait un long chemin. Quand vous voyez, quand vous devez aujourd'hui questionner les statistiques de transparence internationale, on a fait un bond. Quand vous devez questionner aujourd'hui l'évolution sur le plan budgétaire avec l'aide, la DGI... Mais l'espoir que vous avez suscité en prenant le pouvoir, monsieur le secrétaire général. Les attentes sont très élevées parce que vous faites allusion au panier de la ménagère. Hier, je suivais même un meilleur RFI qui faisait allusion à auto-déflation au Nigéria. Là, c'est pas le Congo. Plus de 30%. Voyez-vous ? Les paniers de la ménagère en souffrent. Nous ne pouvons pas être comme si nous étions l'îlot dans une mer agitée. Sur le plan international, nous sommes dans un contexte où vous avez la guerre en Ukraine, et ainsi de suite, où vous avez tout ce qui est comme pandémie, et ainsi de suite. Et maintenant que le pays est en guerre, vous savez, il faut armer nos militaires, il faut faire face à des dépenses de souveraineté, des dépenses de guerre, tout ça, c'est venu aggraver. Mais d'ailleurs, est-ce que vous savez que dans ce pays, Nitté, que le gouvernement ait fait face à la situation comme il se doit ? On achèterait le Khaïbéran aujourd'hui à plus de 7000 francs congolais. On y serait déjà. Mais qu'est-ce que le gouvernement ? Le gouvernement supporte tout ça. Alors donc, nous sommes en train d'évoluer. Mais même à l'époque, le Khaïbéran, c'était la même chose. Nous étions à 4... Le budget. Quand vous regardez le travail qui a été fait, tellement le pays était enfoncé. Quand vous interrogez le nombre d'agents de l'État qui n'étaient pas mécanisés, qui n'étaient pas payés, l'enseignement, cher ami, si vous côtoyez les villages aujourd'hui, les chèvres commencent... On commence à avoir à nouveau des chèvres dans nos villages et des poules. Tout ça, ce sont des faits d'entraînement de la gratuité. Parce que dans nos villages, vous savez comment on faisait. C'est chaque fin du mois qu'un parent allait vendre une poule, un coq. Et j'ai eu à faire... J'ai eu à faire un voyage vers Rualikale. La route, les tronçons routiers, là où on vous a dit que les Rwandais faisaient atterrir des avions pour aller prendre colté, je suis passé par là. Mais tout au long de la route, voyez-vous, je n'ai trouvé que des chèvres. quand je posais la question pourquoi il n'y en avait pas beaucoup et on me disait mais maintenant, on commence à le voir mais maintenant, il n'y en avait plus. Pourquoi ? Parce que les parents vendaient pour payer les frais scolaires, les enfants, les minervales. On vendait chèvres, poules, consorts. Le pays vient de très, très loin. Et vous savez, dans plusieurs coins de ce pays, ici, il n'y a plus des huileries, il n'y en a plus. Les usines, il n'y en a plus. Il y a des provinces tout entières où il n'y a pas d'entreprise. Mais qu'est-ce que vous avez créé comme entreprise en cinq ans ? Qui est celui-là qui prend et qui est l'employeur ? C'est l'État. C'est l'État. Ce sont les enseignants qui sont payés. Quand vous nous sommes et si je n'ai pas de mémoire, nous sommes à peu près 600 000 enseignants mécanisés qui sont payés, qui étaient oubliés. Les enfants qui n'allaient plus jamais au cours. Au-delà de 2,5 millions. Voyez-vous ? Donc, on avait enfoncé ce pays tellement profondément que pour le relever, comme j'ai dit, un long voyage commence par un pas, deux pas. Un long voyage commence par un pas, deux pas. Parlons du social. Pourquoi cette injustice sociale toujours ? Les ministres sont très bien payés, les députés sont très bien payés, mais les salaires des autres cadres sociaux, notamment les enseignants que vous avez cités, ils ont un salaire dérisoire. Quand on le compare au salaire des ministres, quand on compare au salaire, mais ailleurs, quand on compare les salaires d'un ministre et celui d'un enseignant, les enseignants n'ont rien envie au ministre. Qu'est-ce qui vous empêche de faire cette différence-là comme on le voit ailleurs dans d'autres pays ? Qu'est-ce qui bloque ? On va y arriver, bien entendu. Comme je vous ai dit, nous avons affaire à des... Le président, tu sais, a eu affaire à des pésanteurs. Quels sont ces pésanteurs ? Oui. J'ai entendu les gens parler des jeeps qu'on donne aux députés. Oui. Et palissades. Ça coûte beaucoup d'argent parce qu'ils ont 50 000 dollars. Cette affaire-là date de, si j'ai bonne mémoire, de la transition 1 plus 4 de 2003. Non, non, après Sun City. Après Sun City. Avec le X-Trail. Vous vous rappelez ? Et depuis tout ce temps-là, on avait toujours donné des jeeps. Mais lorsque Sun City arrive à accéder au pouvoir avec seulement 32 députés nationaux sur 500, comment allait-il avoir le contrôle après qu'il est dans le processus de débloignement d'éloigner M. Kabangé du pouvoir ? Vous voyez-vous ? Comment pouvait-il avoir à réussir si ces personnes qui sont habituées depuis ces années là-bas, s'ils venaient leur dire « Eh bien, je mets fin à ceci ? » Ah non ? Ils allaient dire que les gens « Non, 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 non. Nous sommes habitués à ça. » Alors, ça, j'aime dire que le... Vous avez continué la pratique de Kabila de donner des jeeps aux députés nationaux. Je dis ceci. Je dis ceci. Nous avons affaire à une classe politique. Parfois, moi, je parle même des classes politiques. Je parle des classes politiques. Ça veut dire quoi ? Les gens sont habitués à faire des choses. OK ? Les gens... Vous n'allez pas demander à des personnes qui sont engluées dans un système depuis des luttes, donc depuis presque 50 ans, on a l'air du coup. Mais on vous a élu pour la rupture. On vous a élu pour la rupture. Quelle est la condition exactement ? Pour qu'on y arrive, voilà pourquoi je disais que si nous étions 100% U2PS, on n'y arriverait pas parce que nous appartenons à une même école. La même école de Ticc de Moulumba. on n'y arriverait pas parce qu'on va dire serrer la ceinture. Vous savez, je ne vous ai jamais dit que moi, dans ma pensée, on arriverait même à abolir la notion de salaire pour les corps constitués, pour les chefs des corps constitués. Pourquoi ? Ma façon de voir les choses, c'est qu'on travaillerait, l'État vous prend, prend la charge familiale et à la fin de votre mandat, là, maintenant, la législature qui entre après vous apprécie la façon dont vous avez travaillé et vous donne et vous récompense. C'est comme ça que moi, je vois, ça permettrait en ce moment de manière tout à fait objective qu'on ne s'apprécie pas soi-même, que les autres apprécient. Moi, c'est ce que moi, bien entendu, je suis partisan qu'on puisse rabattir tout ça. Mais la condition pour qu'on y arrive. Regardez, ceux-là avec qui nous avons été, nous allons voir comment c'est que ça va faire. Tout à l'heure, lorsque le gouvernement passe maintenant, je vous ai dit qu'un long voyage commence par un pas. Vous avez fait un point de pas. Maintenant, là, nous avions 32 députés nationaux de la législature passée. Nous sommes en train de monter aujourd'hui progressivement. Il y a eu vrai le moment où l'Université de Pespa va avoir exactement 251. Et en ce moment-là, vous allez voir, nous avons décidé. Voici, nous avons décidé au nom de Siseki de Molumba. Voici ce qui arrive. Vous comptez gagner le Parlement pour la prochaine législature. Mais absolument. Je vous ai dit qu'un long voyage commence par un pas, deux pas, trois pas. Voyez-vous ? Maintenant, là, nous allons nous sommes obligés de prendre en compte les autres. Parce que nous-mêmes, on n'a pas cette majorité-là des 250 plus 1. Nous sommes obligés de compter avec les autres. Et c'est ce qui est en train de se faire. Donc, le peuple est d'abord à 100%. 100% tel que nous l'avons imaginé. On a encore un chemin à faire exactement. Vous avez encore du chemin à faire exactement. Nous sommes très optimistes. Vous êtes très optimistes. Mais les chemins étaient très longs apparemment. Et à propos d'argent, j'ai pensé qu'il y a beaucoup d'argent dans ce pays. Il y a beaucoup d'argent dans ce pays. Mais pourquoi le peuple souffre toujours ? Mais comment est-ce qu'on peut arriver ? Je vous ai dit ceci. D'abord, l'UDP, c'est au pouvoir, mais les peuples souffrent. ce pays n'a que 3 milliards 504 milliards de dollars. Lorsque le fait 130 c'est qu'il y a accès au pouvoir, ils sont passés de 4 milliards à 16 milliards. Mais dans le panier de la ménagère, on ne sent rien. Ça sert à quoi l'augmentation de ce budget-là ? Pourquoi on ne sent pas rien ? C'est quoi les faits ? Ce sont les charges là nous léguées par les anciens régimes. La fonction publique qui n'était pas payée, qui était sous-payée, qui n'était pas mécanisée. L'enseignement, les médecins, tous les secteurs étaient rouges. Mais eux payaient quand même chaque 15, les agents de l'État étaient payés. Ils payaient combien de personnes ? Mais avec vous ? Je vous ai dit que c'est rien que les enseignants, 600 000. Il y a des retards de payement des agents de l'État. C'est quoi le problème ? Rien que les enseignants, 600 000. Aller chez les médecins, aller dans diverses catégories. Ce sont des milliers, des milliers que ne prenaient pas en charge. Vous voyez vous ? Entre temps, les effets d'entraînement sont tels que nous sommes en train d'évoluer positivement. Et puis, je vous ai parlé de... La positive, à quel niveau, le CG ? Je vous ai parlé de... Parce que les gens souffrent cruellement. Les gens souffrent. S'il vous plaît. Voyez la ville de Kinshasa, par exemple. Nous reconnaissons que la souffrance, il y en a encore. Mais ce n'est plus comme hier, là où nous étions. On a avancé. On a avancé. Mais quels sont les indicateurs ? Qu'est-ce qu'indique que la vie a changé, a amélioré à Kinshasa ? Demandez à l'enseignante la vie, combien avant que Félix Antoine dit qu'il y a un accès de pouvoir ? C'était un de ça. Mais payé en francs congolais. Payé en francs congolais. Un mec qui n'est pas payé en francs congolais dans ce pays. Mais avec la dévaluation aujourd'hui, un dollar, c'est 2700 francs. Ça concerne tout le monde. Dois-je vous dire que, voilà. Le pouvoir d'achat n'est pas perdu. Ceci. Oui. Parce que tout le monde est payé en francs congolais. Ceci veut dire que, y compris les choses de l'État, lorsqu'il y a des gringolades de la monnaie, lui aussi, il est affecté. Tout le monde est affecté. Parce que le pays, le salaire, c'est un franc congolais. Voyez-vous ? Et ce n'est pas ajusté. Voyez-vous ? Ce n'est pas ajusté. Mais là où, là où, là où je suis d'accord, je disais que le combat continue. Et là, j'aime toujours l'affirmer. Nous n'avons jamais dit que lorsque nous arrivons au pouvoir, ou l'un d'entre nous, certains d'entre nous arrivent au pouvoir, que non, la lutte s'arrête. C'est comme ça que, comment vous allez ? Je dis, je tiens bon. Exactement, parce que la lutte continue. Je disais que l'argent, lorsqu'on va arriver à ce niveau-là, où on va, on va, on va être à mesure de, d'arriver à la fin de l'impunité. Pas de la lutte continue. L'impunité qui a été instaurée dans ce pays comme mode de vie. La corruption n'est pas terminée. L'évolution, elle est positive. Mais dans tous les secteurs, lorsqu'on va arriver au bout de tout cela, vous allez voir l'argent, vous allez avoir, voilà. Vous ne venez pas sans savoir que, que ce soit sur le plan, sur le plan militaire, sur le plan social, sur le plan, les efforts sont en train d'être fournis. Et vous savez, j'aime dire, j'aime insister en disant que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Pour autant que, que les sanctions seront sévères, les gens auront peur. En ce moment-là, vous allez voir que, sur le plan, à tous les niveaux, les choses vont évoluer. On a déjà commencé, comme je l'ai dit. Avant, faisons tant que, on n'avait pas encore vu des militaires en prison et qu'on ne nous avait jamais vus. Mais on a commencé. Il faudra qu'on continue. Maintenant, je crois, vous allez voir que, maintenant qu'on va avoir une marge de manœuvre très élevée, plus vous allez voir les résultats exactement. Est-ce que le Gérard d'Etat... Et là où j'insiste, c'est que, c'est d'abord notre mère patrie. C'est notre mère patrie, c'est ce qui... C'est d'abord la défense de l'intégrité du territoire, notre maison. C'est comme vous ici, chez Congo de base, une fois que vous êtes attaqués, ou chez vous à la maison, vous ne saurez plus rien faire. Et voilà, les conséquences, ça atteint tout le monde. Et je suis heureux de voir que les Congolais, tous les Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils sont conscients que nous n'avons que les seuls pays ici que Dieu nous a donnés, riches, et les moins vins lorsque nous annoncent. Vous dites que si nous vivons la souffrance continue, c'est parce que nous sommes attaqués, si le social ne s'améliore pas... Non, c'est parmi les éléments. Parmi les éléments. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a les dépenses qui n'étaient pas faites autrefois là-bas. Parce que, vous vous rappelez qu'à l'époque, le Rwanda a décidé de prendre du jour au lendemain Goma Bukavu et Ouvira. En deux semaines, une semaine. Et quand on voit aujourd'hui la façon dont l'armée est en train d'être équipée, nous avons aujourd'hui pour la première fois dans ce pays, d'être à peu, presque 40 ans, la loi sur la progression militaire. On n'avait plus jamais eu ça. Aujourd'hui, on commence à avoir quand même notre armée équipée, drones, voici, armement, lourd, même la tenue militaire. On n'avait plus tout ça. Mais aujourd'hui, on assiste à l'armée qui a ses propres ateliers, pour faire la convection des tenues, ainsi de suite. Donc les choses sont en train d'aller, comme j'ai dit mon frère. Est-ce que le chef, on va lire qu'il est bien entouré aujourd'hui ? Bon, le chef, il reste le chef. Il apprécie comment chacun d'entre eux travaille. Et les remaniements interviennent de temps en temps. Il a eu à remanié son cabinet, il a remanié. Mais là où c'est... Le chef apprécie qui travaille pour lui bien, qui ne travaille pas bien pour lui. Mais comme j'ai eu à vous dire, ce n'est pas du coup qu'on peut donner un coup de balai. Pas du tout. On va y voir. Vous avez... Je pense que vous vous êtes rendu compte qu'il y en a certains qui étaient avec le chef qui ne sont plus avec lui. Plus il évolue, il apprécie. Il y a même certains qui sont allés en prison. Vous vous rappelez ? D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, celui qui avait commencé par aller en prison, c'était, je pense, l'un de ses... celui qui s'occupait de l'administration et de la présidence. Le premier à entrer en prison de Makala. Voyez-vous ? Moi, j'estime que, globalement, au regard des résultats, je pense qu'il est bien entouré. Les chefs sont bien entourés au regard des résultats pendant que beaucoup des gens se plaignent de l'inefficacité de l'administration de la présidence. que la présidence n'est pas efficace sur certains aspects de la vie nationale. Notamment, il y a des projets, peut-être qu'ils ne sont pas... Le gouvernement n'exécute pas très bien certains projets. Le chef de l'État s'est conseillé dans plusieurs domaines. Prenons exemple, particulièrement, les projets, on va dire, Tchile Jellou, par exemple. Le chef a un conseiller en matière d'infrastructures. Mais quand on voit ce qui a été fait, on va dire que ce travail a été bien fait. Vous avez parlé du gouvernement. D'abord, je dois constater que le gouvernement n'est pas constitué rien que par les hommes et les femmes de Fécent-Anti, ce qu'il dit. Le gouvernement a été constitué avec d'autres forces de l'Union Sacrée. N'est-ce pas ? Bien avant cela, nous avions eu FCC-Cache, autant de pésanteurs. Il y a des ministres qui ont été là, qui n'appartiennent pas à la même école que Fécent-Anti, tu sais ce qu'il dit, mais qui sont venus avec les paroles. Et j'insiste, vous ne changez pas ces hommes et ces femmes qui ont vécu dans des conditions où les mots étaient... il y a eu des antivaleurs qui ont été érigées en mode de vie. Du coup, ça prend du temps. Et là, c'est du côté gouvernement. N'oublions pas aussi que même au cabinet chauve de l'État, ce cabinet était constitué et il continue à être constitué aujourd'hui. Tout le monde n'a pas eu de pésante au cabinet chauve de l'État. Absolument pas. Tout le monde n'a pas eu de pésante. Il y en a qui ne sont pas de l'île de pésante et qui sont là. Et qu'est-ce que moi je voudrais dire ? Mais voyons aussi qu'il y a une complémentarité d'action pour que les choses, les changements soient sensuellement visibles. ça veut dire quoi ? Il y a une complémentarité avec par exemple la justice. Il y a une complémentarité avec l'institution judiciaire. Vous avez la complémentarité avec le Parlement. Voyez-vous ? Chacun doit faire son travail. Donc, il faut voir le système dans son ensemble, les institutions et comme j'ai dit, on vient de très très loin pour changer les choses. du coup, quand on est seul, on le peut. Quand on a affaire à son propre parti politique, on est chef de parti politique, on décide. Voilà, je veux que tout le monde soit dans ce sens. Mais quand vous avez des partenaires avec qui, vous devez évoluer et par moments, pour que l'union s'accroche subsiste, pour qu'on vienne à bout de FCC, parfois, il fallait tolérer certaines choses pour que ça ne se débloque pas. Ce sont des choses qui sont arrivées. Comme j'ai dit, un long voyage commence par un pas, deux pas. Et ça a déjà commencé. Un long voyage commence par un pas, deux pas. On va prendre la question sécuritaire. Le secrétaire général adjoint Déo Bizibou est originaire du Sud Kivu, natal. C'est là qu'il évolue. La question sécuritaire. Votre province du Sud Kivu est parmi les provinces qui sont touchées par l'insécurité. Ça fait plus de 30 ans. Presque 30 ans. Quand vous essayez de comparer la politique du Joseph Kabila sécuritaire et la politique de Tisekedi, qu'est-ce que vous remarquez ? Quels sont les points de différence et les points de ressemblance ? C'est diamétralement opposé. D'abord, commençons par situer le nœud du problème, l'insécurité. Bien entendu, il y a les banditisme dans nos villes avec Louna et consorts. Mais quand on parle de la guerre, la grande insécurité, nous avons neuf voisins, neuf pays limitrophes. Mais quand vous devez localiser le problème, chaque fois, c'est à l'est du pays et à la frontière avec l'Ouganda, l'Ouganda, et ceci. Et si vous évoluez, vous jetez un regard rétrospectif. Dans le temps, vous vous rendrez compte qu'avant 1994, nous étions paisibles dans ce pays. Avant que les Rwandais ne viennent quittant chez eux et pour venir se réfugier au Congo, nous étions paisibles. Les Congolais de l'Est étaient paisibles au bord du lac Kivu, au bord du lac Tanganyika, au bord de la Gédoire. Mais c'est lorsque les Rwandais viennent après le génocide et que M. Kagame monte un plan pour venir conquérir le Congo avec l'AFDEL que l'insécurité est venue pratiquement s'abattre sur le Congo. et comme si cela ne suffisait pas en ce qui concerne l'Est. L'insécurité, c'est... Ce qui a permis d'ailleurs que les Congolais soient aujourd'hui solidaires les uns des autres, c'est lorsque l'on a vu l'opération aéroportée du Rwanda sous couvert RCD, vous vous rappelez, Jomskabarebe qui prend l'avion de Goma jusqu'à Kitona et est venu tenter de prendre Kinshasa. Cette action a permis au tout Congolais, surtout à ceux de l'Ouest, de comprendre que M. Kagame ne voulait pas seulement prendre une portion mais il voulait tout prendre en fait et installer et d'ailleurs rappelons-nous que lorsque M. L'AFDEL prend le pouvoir ici avec Degu Muzer Laurent Dzekabila qui on installe comme chef d'état majeur général de l'armée congolaise c'est M. Jomskabarebe qui est un sujet rwandais. Vous avez vu comment celui qu'on appelait Terminator Bosco-Taganda lorsqu'il arrive à l'arrêt il dit je ne suis pas congocie rwandais et le système a continué. Donc le point de démarcation avec Saint-Antiché c'est que l'ancien régime a permis qu'il y ait mixage brassage qu'en fait le pays soit infiltré jusqu'à la Malépinière par le Rwandais. Par contre lorsque Félix-Antiché arrive il a été décidé qu'on ne pourra plus jamais intégrer ces gens dans notre armée. Non plus question. Le parlement a décidé a pris une résolution pour dire plus jamais on va intégrer ces gens dans notre armée. Plus jamais ces gens ne vont être intégrés dans notre armée. Et puis il avait la langue de bois lorsqu'il fallait désigner l'agresseur l'ennemi la langue de bois. On ne parlait jamais est-ce que vous avez ce que Karamé dit il dit que Congo il y a un discours de haine contre une certaine communauté et puis il y a les FDLR qui sont parmi les sérieux problèmes qui dérangent un discours de haine. Je vous ai dit que le Congo nous les Congolais avons neuf voisins et lorsque vous regardez bien la façon dont c'est pas seulement le Congo les frontières ont été tracées pas de manières à prendre en compte les limites entre le peuple. Le même peuple se trouve de deux côtés et des frontières. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'est-ce que vous voulez dire quoi ? Le même peuple quand vous êtes par exemple au Katanga vous avez le même peuple le même tribut qui se trouve au Congo qui se trouve en Zambie. Vous avez le même quand vous êtes ici au Congo central vous avez ceux-là qu'on appelle les Bazombes à l'époque vous avez des Angoles vous avez entre nous et le Congo Braza les Bayombes sont au même moment au Congo Braza et au Congo Tchassa. Avez-vous déjà entendu qu'il y a problème entre nous et les 8 autres voisins ? Il n'y en a pas. Pourquoi il n'y a que le Rwanda ? Pourquoi il n'y a que le Rwanda ? Et puis avez-vous déjà entendu une tribu congolaise crier au secours pour dire « Monsieur Kagame venant nous libérer ? » Jamais. Pourquoi Monsieur Kagame ne laisse pas les Congolais travailler entre eux ? Pourquoi ils s'immixent ? Parce que il dit qu'il y a un discours de haine. Mais lorsqu'il y a des choses qui se passent chez lui au Rwanda est-ce que nous on y va ? Ça vous intéresse ? En fait ça c'est un discours tout à fait pour masquer. La réalité c'est que Monsieur Kagame exporte l'or alors qu'il n'a pas tous ces jugements là-bas. Donc finalement je disais qu'il y avait un point de démarcation très important. Un petit pays de 26 000 km² qui nous fait autant de mal ? Comment ça s'explique ? Parce qu'on a pris le temps pour fragiliser l'État congolais. Vous savez vous pèsez autant de kilos mais il suffit que vous ayez seulement une petite épine dans le talon vous marchez plus vous vous arrêtez. Ça a la réalité aussi mais vous devez prendre le temps pour extirper l'épine du pied pour que vous continuez à marcher. Et c'est le cas aussi malheureusement nous avons perdu ça c'est Monsieur Kagame c'est un sanguinaire il a planifié pendant très très longtemps avec d'autres puissances bien entendu parce que quand on parle du Rwanda le Rwanda n'a pas la capacité ni économique ni financière de faire face à la guerre. Il y a des puissances qui sont derrière et comme nous avions des dirigeants qui étaient complices de tout ça et voilà comment ça a trop duré. Mais avec Fils-Antoine Tshisekedi qui fait face à la situation qui dénonce l'ennemi qui met les moyens qui arme nos troupes qui les forme aujourd'hui vous avez suivi lorsque Monsieur Kagame était venu autrefois là-bas il dit que Monsieur Tshisekedi peut faire très très mal hier on ne considérait pas l'armée congolaise comme pouvant agir comme pouvant sévir mais on commence à la voir venir et je pense qu'ils n'ont même encore rien vu jusqu'à là grâce aux efforts du chef de l'État grâce à tout et pratiquement dans tous les secteurs sur le plan diplomatique sur le plan militaire sur le plan technique donc je pense qu'on va y arriver on va y arriver c'est le sourire de tous les peuples congolais que répondez-vous aux enfants du Kivu vous-même vous êtes du Kivu qui se disait avec l'arrivée avec le départ de Kabila si l'opposition de l'époque dans l'UDPS qui était la fille aînée de l'opposition l'UDPS prenait le pouvoir la question de l'insécurité va s'arrêter mais l'UDPS est au pouvoir depuis 2019 aujourd'hui en 2024 la question de l'insécurité persiste toujours est-ce qu'on va dire que l'on se trompait sur les vraies causes de l'insécurité que les départs n'étaient pas une solution les départs de Kabila n'étaient pas une solution pour le retour de la paix définitive non d'abord de ce côté-là Rinafi M. Kabila était le complice comme je vous ai dit avec le mixage brassage qui a d'abord lui-même rien que lui-même mais il était un agent de la FIDEL qui nous a amené tous les malheurs qui ronge le Congo aujourd'hui en termes de sécurité c'est la FIDEL lui-même il était un agent on ne peut pas attendre que quelqu'un on ne peut pas attendre que les pyromanes puissent éteindre le feu absolument pas et comme je vous ai dit le chef de l'état fait son temps tu sais qu'il dit de l'île de PES met la main à la patte la guerre vous savez et ça fait 5 ans qu'il est à la tête du pays la guerre qui vous a été planifiée la sécurité persiste toujours vous avez dit depuis 30 ans cette guerre est en cours et vous voulez que vous vienne l'arrêter en une année en faisant face à Kagame par rapport à l'état des lieux qu'il a eu les conditions dans lesquelles il a trouvé cette armée ici mais l'armée n'existait plus c'est maintenant que l'armée reprend forme c'est maintenant là et l'armée n'y était plus l'armée n'avait plus rien même la tenue n'y en avait presque plus mais aujourd'hui l'armée et puis vous savez cher ami nous sommes en marché de la défense ici on ne dit pas tout mais tout comment je peux vous dire tout ce que je peux vous dire c'est que tout le monde voit quand vous parlez des enfants de Kivu ils ont encore frère la mémoire comment monsieur Mkundabatuar est parti de Goma pour aller prendre Bukavu à 200 km mais regardez comment lui il s'est battu pour prendre Goma ça prend du temps pas que ça prend du temps mais la menace est circonscrite ce n'est plus la même armée qui était à l'époque de M. Joseph Kabany qu'il y a aujourd'hui l'armée est en train de se requinquer et c'est comme ça donc Goma ou Vira ça l'est déjà tombé depuis longtemps je vous ai dit que tiens le front le front diplomatique le front militaire il le tient et le Rwanda on va en venir à bout cher ami ça j'ai dit aux Congolais que le Rwanda nous en viendrons à bout il viendra encore le moment où nous serons mais entre temps les dégâts humanitaires sont catastrophiques sont énormes plus ou moins 7 millions de déplacés en interne ces gens là quand est-ce que ces gens là retrouveront leur maison leur toit ces enfants la retourneront à l'école ça sera pour quand lorsque vous êtes attaqué vous ne savez pas quand est-ce que vous mettez l'ennemi dehors vous vous battez contre l'ennemi ça peut prendre le temps que ça peut prendre le plus important vous battez pour le mettre dehors voilà et vous équipez suffisamment et le chef fait ce travail là on va y arriver donc vous ne savez pas quand est-ce que la paix va être rétablie aujourd'hui dans la partie vous savez moi je suis convaincu que nous sommes dans le second mandat et ce mandat ne va pas prendre la fin sans que les Congolais de l'Est rentrent chacun chez soi mais le chef avait dit que s'ils n'arrivaient pas à rétablir la paix dans l'Est au premier mandat il considéra comme étant un échec est-ce qu'il avait pisé ses propres propos quand il avait déclaré cela au premier mandat vous savez vous voyez ce qui se passe en Russie en Ukraine aujourd'hui Poutine avait prévu marcher sur l'Ukraine un peu de temps ça fait deux ans vous voyez vous maintenant s'il faut que maintenant s'il faut que l'Ukraine maintenant organise la contre-offensive ça prendra du temps je voudrais vous dire tout simplement que tant que vous êtes attaqué dans votre maison vous devez vous défendre mettre l'ennemi dehors et au besoin ça là je peux dire au Congolais qu'il a aussi les droits de poursuite c'est-à-dire qu'il faut envisager exactement parce que vous savez là chez nous à Bukavu on dit quand on veut mettre fin à une situation parfois on dit en Swahili à Kome la Komazik c'est-à-dire que que ce soit fini une fois pour toutes que l'ennemi jure ne plus jamais revenir et voilà je pense qu'on va y arriver que l'ennemi jure ne plus jamais revenir Christophe Lutondula Apala était en face de Vincent Biruta à Luanda en Angola sous la facilitation du ministre angolais des affaires étrangères à l'issue de cet entretien il y a eu un communiqué final qui a été signé parmi les points qui fâchent il y a cette question de FDLR le Congo a toujours dit que le Congo au Congo il n'y a pas de FDLR au Congo il n'y a pas cette mais la délégation congolaise s'est engagée à présenter un plan de neutralisation des FDLR accompagné d'un programme d'action qui sera présenté lors de la prochaine réunion ministérielle est-ce que ce n'est pas une reconnaissance que ces fameux FDLR existent bel et bien au Congo voilà vous savez lorsque vous avez d'abord je voudrais faire remarquer qu'à plusieurs reprises il y a eu des opérations conjointes entre l'armée congolaise et FARDC et l'armée rwandaise pour mettre fin avant il y a eu l'opération vous vous rappelez il y a eu plusieurs opérations qui ont été menées pour mettre fin aux allégations du Rwanda qui disaient qu'il y a les FDLR regardez cher ami c'est en 1964 qu'il y a génocide de Rwanda quand vous prenez de 1994 à ce jour celui qui avait 18 ans il a quel âge il a vieilli il a vieilli voyez vous ce sont des prêtres dites moi qui sont ces FDLR que le Rwandais est parti chercher à Kitona qui est ce FDLR là que le Rwanda est venu chercher à Kitona jusqu'à venir ici j'apprends pour voir à Kinshasa il y avait des FDLR à Kitona il y avait des FDLR ici à Kinshasa c'est juste tout simplement sur le plan diplomatique chercher comment couper l'herbe sous les pieds de Rwanda vous dites ok FDLR il y en a moderno il est où ok et si vous savez maintenant avec nous sommes plus seuls nous avons la SAD qui est avec nous aussi nous avons la communauté internationale d'une façon ou d'une autre moi je crois que c'était juste une façon de vider et le prétexte et je pense que quand vous avez les efforts qui sont en cours on a vidé ces prétextes là je pense le prétexte a été vidé mais la délégation congolaise gandite par monsieur Christophe Lutondola a signé ce communiqué final où il dit ils doivent présenter et s'est engagé à présenter un plan de neutralisation des FDLR pourquoi ils ont signé vous savez ces FDLR là la Monusco organisait l'opération Koudahuka c'est à dire il y a même des émissions qui étaient diffusées sur les ondes de Radio Capi il y a une émission intitulée Koudahuka donc il y a Rwanda pour dire que les Rwanda depuis les années je pense les années 2000 mais le Rwanda fait quoi les mêmes personnes qui rentrent Hutu FDLR qui rentrent au Rwanda les mêmes sont recyclés au Rwanda pour les amener au Congo il y a même des experts qui ont mené des recherches et qui ont découvert que la plupart des officiers qui sont déployés ici au Congo en fait sont des officiers qui étaient ici au Congo sont des Hutus que le Rwanda a récupéré dans le cadre de les récupérer pendant qu'ils sont unis considérés qu'on les a ramenés au Rwanda pour être démobilisés mais le M. Koudahme les recycle il les renvoie au Congo pour dire qu'il y a des FDLR créés par lui-même Paul Koudahme et puis il prend ça pour un prétexte voilà je justifie ma présence mais comme j'ai dit il y a eu il y a eu plusieurs opérations conjointes l'armée rwandaise est venue plusieurs fois ici au Congo chercher ce qu'on doit comprendre c'est qu'il n'y a plus des FDLR au Congo il n'y en a pas les FDLR créés par lui Paul Koudahme exactement comme prétexte Bukémiser oui mais les véritables je ne les vois plus ceux qui l'étaient en ce moment là depuis 1994 ils ont vieilli ils sont morts et c'est lui M. Koudahme qui les crée maintenant je pense que pour vider effectivement pour vider son prétexte mais je au fur et à mesure on va évoluer qu'on va avoir une armée très forte dissuasive on viendra pour et c'est là que je voudrais dire ceci tous ces efforts qui sont en cours sur le point diplomatique c'est résumant ceci le rapport des forces le jour où nous les Congolais nous avons assez de forces pour frapper M. Kogame ce sera fini on ne va plus parler voilà sommet de Luanda il n'y en aura plus mais heureusement que l'état donne des moyens requin que l'arme requin que notre armée on va arriver le moment où cette armée va se remettre effectivement tous ces pays là notamment le Rwanda ils vont nous respecter c'est comme ça que moi j'ai parlé même du droit des poursuites qu'il ne faut pas exclure des poursuites contre quelques officiers alors M. Deobizubou on est en train de finir formation du gouvernement la taille du gouvernement les compétences aujourd'hui l'union sacrée de la nation c'est pratiquement la plupart des gens qui ont travaillé avec Kamila qui constituent aujourd'hui l'union sacrée de la nation c'est eux qui vont devoir donner les membres du gouvernement est-ce qu'on peut construire du nouveau avec ceux que vous avez combattu hier est-ce que vous pouvez construire le pays avec ceux que vous avez ceux qui ont détruit ce pays malheureusement il faut faire avec parce qu'effectivement on vient des élections et les élections c'est le peuple qui a élu qui a élu c'est au prorateur de la représentativité à l'Assemblée nationale si nous avions par coup de baguette magique avoir je veux dire que c'est le peuple qui a élu et vous savez malheureusement nous ne sommes pas encore très très évolués comme dans les vieilles démocraties où c'est le choc des idées qui l'emporte nous sommes encore nous sommes dans un pays dans un pays où nous avons des traditions la tradition démocratique n'est pas encore vraiment vieillée où on parle des idées on vote pour qui au Congo et en Afrique généralement on vote qui on vote quelqu'un qu'on connaît fils de fille et de venant de quelle voilà les idées viennent bien après voyez-vous ce qui fait que ne soyez pas suppris de voir des personnes qui n'ont pas aussi bien travaillé avoir été élu ou réélu voyez-vous pour autant que la présence de ces hommes et de ces femmes ne dépendent pas de l'UDPS mon parti voyez-vous nous devons constater que parce que parce que le gouvernement doit être investi par l'Assemblée nationale que fait l'informateur exactement c'est de consulter pour constater qui fait partie de la majorité nous même UDPS n'ayons pas 251 la conséquence l'informateur doit chercher à savoir à identifier la majorité si si vous ne ne prenez pas en compte ces messieurs et dames là-bas qui va investir votre gouvernement ils vont dire nous ne sommes pas avec vous voyez-vous alors donc on ne saura pas faire vraiment du 9 à 100% non mais on va compter les évolutions c'est comme par exemple ce que je vous ai dit nous étions dans dans la législature qui vient de finir on a quand même engrangé des évolutions positives des budgets épartis de 4 milliards à 16 milliards et bien avant l'inspection générale de finances on n'en parlait jamais et bien voyez-vous il y a des évolutions positives et j'imagine qu'on va encore les engrager davantage avec le nouveau gouvernement qui est là et quand vous comparez l'ancien gouvernement de monsieur Kabange qui était là avec les gens qui nous coupaient l'internet ah oui c'est ça on vient de très loin dans ce pays il y a des gens qui ne voulaient pas qu'on aille aux élections avant d'aller aux élections il fallait tuer Thérèse Kapanga il fallait tuer des Congolais voilà mais on a déjà dépassé ça je considère aussi que vous voyez ces figures emblématiques là de l'ancien régime ils n'avaient pas été repris elles n'avaient pas été reprises dans les Goumachi Sekedi que ce soit Samadoukonde 1 ou de tout ça ces figures l'emblématiques dans ces régimes n'ont pas été n'ont pas été reconduité donc je pense aussi que là où nous sommes en train d'aller c'est la même chose certains vont disparaître et donc il va y avoir des évolutions positives on ne sera pas fait du neuf à 100% nous allons évoluer vers le changement positif par rapport à d'où nous venons par rapport à d'où nous venons nos provinces très bientôt il y aura élection des gouverneurs des sénateurs également les dirigeants des provinces se plaignent que la question d'abord la caisse nationale de péréquation n'est pas n'est pas du tout en application elle est inexistante la deuxième question c'est au niveau de la rétenue à la source ce n'est pas non plus appliqué tout l'argent qui est produit au niveau des provinces est renvoi à Kinshasa est-ce que vous qu'est-ce qui vous empêche d'abord d'appliquer ce qui est prévu par la constitution question de permettre aux autres provinces de se développer disons que comme je disais il y a eu des pésanteurs et des tards dont on fait ce qui est donc à hériter vous faisiez allusion tout à l'heure quand vous posiez la question est-ce qu'on va faire du neuf avec du vieux et vous et je vous ai dit l'évolution va être progressif bien entendu vers le positif là où je voudrais que nous nous entendions c'est que la marge de manœuvre du chef de l'état va s'accroître et de son parti ça va s'accroître par rapport à là d'où nous venons ça veut dire c'est le dernier mandat attendez pas attendez pas que les mêmes personnes oui c'est le dernier mandat oui donc en ce qui concerne le chef de l'état mais quand je dis que la marge de manœuvre va s'accroître reconnaissons d'abord que le chef de l'état en ce qui concerne il a comme je vous ai dit il a eu à faire du choix dans la législature passée des figures des personnalités en se démarquant des anciennes personnalités de l'ancien régime et sur le plan sur le plan politique le chef a déjà eu à annoncer qu'il avait remarqué qu'il y avait des problèmes dans nos provinces par rapport à l'entrée des assemblées provinciales et les gouverneurs et les gouverneurs des provinces pourquoi parce qu'il y avait à un certain moment une certaine marchandisation des mentions et contre-motions et contre-motions bien entendu vous savez j'aime dire ceci on ne vole pas parce qu'on a faim forcément non non d'abord les grands voleurs ce sont des hommes et des femmes en cravate et en voilà donc on ne peut pas justifier que ça ne va pas parce qu'on ne m'a pas donné l'argent absolument pas bien entendu il faut remonter pour savoir pourquoi ça ne se fait pas moi je voulais insister que les lois doivent être de strict respect mais malheureusement qui légifère qui est parce que c'est en fait le parlement qui est investi du pouvoir de contrôler et le gouvernement et l'établissement public c'est le gouvernement c'est l'assemblée nationale alors vous disiez les vieux on va remarquer ensemble que plus on va évoluer plus les vieux vont disparaître et laisseront place au nouveau bien entendu avec l'imposition alors par rapport à je pense que vous êtes en train de il devrait y avoir des réformes absolument qui permettent à ce qu'on puisse avoir les hommes qu'on puisse d'abord sortir notre système politique de des pesanteurs liés à la corruption je pense vous avez suivi les gens des voix qui se sont élevées pour dire que l'élection au second tour par rapport à là d'où nous venons expose à la corruption comment y mettre fin malheureusement la constitution a prévu a prévu que les sénateurs sont élus par le député provincial les gouverneurs également donc il faudra que et le chef avait eu à mettre son point de vue en disant non non qu'il s'est rendu compte que pour mettre fin à ça il faudrait envisager que que les gouverneurs dans les jours à venir soient désignés parmi les non-originaires pourquoi parce que les originaires lorsqu'on le met là ils ont tendance à favoriser les siens pour se faire élire prochainement et ainsi de suite donc autant moi je pense qu'il va arriver un moment où où il faudra organiser des réflexions pour savoir qu'est-ce que pour aller dans donc réfléchir et identifier toutes ces pesanteurs là qui font que les choses n'évoluent pas mais là où je voudrais inciter mon frère c'est que l'homme il faut d'abord avoir l'homme ou la femme intègre d'abord c'est la moralité je pensais que la loi peut ne pas être bonne mais pour autant que l'homme qui doit exercer il aime son prochain il n'aurait pas tout et tout cela et j'insiste sur la sanction lorsque il y a la sanction contre le mal ça décourage le mal à se pérenniser et moi je pense que le chef de l'état qui n'a cessé d'insister sur la justice qui doit suffisamment sévir il a raison je parie que plus la justice va s'améliorer aussi plus nous allons voir beaucoup de changements de ce côté là mais en tout cas moi je prends l'assainissement de la classe politique et c'est ce que je voudrais dire que pour que les choses aillent pas seulement dans les provinces en ce qui concerne la politique tout à fait générale il faut que les leaders s'assument pleinement l'holdership et c'est l'holdership à la tête de nos partis politiques parce qu'en fait qu'est-ce qui qui envoie les gens dans les institutions c'est nos responsables des partis politiques voyez-vous mais si le chef du parti politique lui-même est gangréné mais qu'est-ce qu'il va envoyer dans les institutions les mêmes qui sont comme lui moi je m'inscris dans la logique d'assainir la classe politique le jour nous aurons les hommes et les femmes intègres à la tête des partis politiques vous allez voir ils vont envoyer aussi des produits performants des produits intègres dans les institutions vous allez voir que les choses vont changer les choses vont changer c'est la fin de cette émission merci beaucoup monsieur Deo Bizibou qui est secrétaire général adjoint de l'UDPS Tisekedi avec qui nous nous sommes entretenus autour de trois thématiques on a d'abord parlé de la question de la gouvernance on a parlé de la question sécuritaire enfin on a parlé de la question des élections des 26 provinces problème de gouvernance en république démocratique du concours merci beaucoup monsieur le secrétaire général adjoint on espère que ce n'est pas la dernière fois que vous êtes avec nous non absolument pas lorsque on en a le temps on est disponible nous serons en tout cas nous sommes disponibles il n'y a pas de soucis merci pour l'invitation je vous en prie merci beaucoup à la grande équipe qui m'a accompagné Martin Bombo Christian Bocca Homo Forti Celica à très bientôt à très bientôt